salut les amis soyez les bienvenus comme d'habitude sur la chaîne Krav Maga 16 donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 25 j'allais dire septembre mais pas du tout le 25 novembre ok donc on va commencer le cours tout de suite c'est pas la peine de commenter l'actualité avec ce Covid-19 vous avez déjà toutes les informations je vous rappelle simplement que bonjour Nora j'espère que tu vas bien t'as pas intérêt de tirer des conneries directement sinon ça va chier donc je vous disais donc à partir du 15 décembre à priori on pourrait reprendre le sport pour les ados ce qui serait une excellente nouvelle en intérieur en extérieur nous n'avons pas encore le droit sauf en périscolaire bref c'est un petit peu complexe encore et pour les adultes malheureusement l'information pour l'instant qui court c'est le 20 janvier donc nous allons continuer bien sûr à vous fournir du contenu et encore du contenu pour notre plus grand bonheur notre plus grande joie bonjour à tous soyez les bienvenus non promis promis ça prend un S Nora donc excuse moi change ton commentaire merci les fautes d'orthographe c'est terminé ok on va commencer donc on va faire un petit échauffement très tranquille un tout petit peu plus cardio que d'habitude et on y va tout de suite maintenant c'est parti les amis donc je m'éloigne un petit peu la caméra est encore un peu penchée parce qu'on va faire un peu de sol et ce que je vous propose c'est simplement ce mouvement là donc ici quand je donne donc une droite c'est la jambe gauche qui va se lever ici le à la gauche c'est la jambe droite et cetera on est parti donc l'idée c'est pas d'aller vite c'est de faire un petit échauffement très tranquille aujourd'hui ce que j'ai prévu donc on va continuer une technique en couteau deux techniques pardon une technique en pistolet une technique en bâton et nous allons également continuer donc le sol parce que le sol il y a de véritables enjeux et c'est intéressant de le voir régulièrement donc pour tous ceux qui nous rejoignent bonjour à tous soyez les bienvenus sur la chaîne cramaga 16 je suis accompagné de marion qui est toujours caché voilà on l'entend rire de temps en temps je vous mets deux profils pour vous puissiez voir donc c'est vraiment pas violent c'est l'histoire de vraiment de chauffer le corps très tranquille j'espère que vous allez tous bien vous avez passé une bonne journée et que vous êtes content de retrouver un petit peu de liberté à partir de samedi on va pouvoir aller au moins 20 km de chez nous je sens qu'il ya certaines personnes qui vont qui vont se promener dès samedi j'essaie de meubler c'est pas facile ah oui il paraît que maradona est mort donc on va faire une minute de silence mais pas tout de suite vers la fin quand on aura éteint on fera une minute de silence oh c'est pas bien on s'en fiche un peu maradona tout ça enfin bon pardon pour tous ceux qui aimait ce grand et saint homme footballeur en demeurant un petit peu tricheur aussi à ses heures perdues ok donc là ici on va faire des jumping donc pareil c'est quelque chose de très tranquille voilà pour ceux qui qui disposent d'un petit peu de cardio respirez que par le nez c'est intéressant de faire cet exercice et vous pouvez rajouter aussi dans votre routine les burpees il ya vraiment des choses intéressantes à faire quand on est à la maison on recommence on repart c'est toujours un petit peu décalé et là on voit le canapé tourne un peu la caméra si tu veux alors qui m'envoie des messages à ma mère bon ok salut maman comment ça va bon pour la petite histoire même si ça intéresse personne ma maman habite au québec donc là il est 6 heures de moins donc il doit être 13 heures elle peut être qu'elle nous regarde donc auquel cas si tu nous regardes maman bonjour voilà on repart sur les jumping pareil si vous le pouvez respirer inspirer expirer que par le nez et de la façon la plus apaisée possible voilà comme dirait mon grand ami alexandre des aléthiques que je salue au passage s'il est là les voies aériennes supérieures auquel cas il a tout à fait raison si on parle du nez allez c'est parti on a un petit peu moqué en ce moment mais c'est de la bienveillance ok donc là oui on n'a pas fait très longtemps bonjour frédéric salut à tous salut marie annick je suis directrice d'école je vais copier les textes les règles d'orthographe très 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 bien merci thierry n'hésite pas à nous rappeler d'orthographe c'est toujours intéressant ok alors ce qui est intéressant aussi dans la routine que vous pouvez faire personnellement je le fais tous les jours c'est un shadow je vais pas revenir sur les principes du shadow parce que ça fait déjà huit fois qu'on fait le live on doit être au huitième live à chaque fois je les rappelle un rapide petit rappel quand même donc c'est une gauche en avançant un coup de poing direct en avançant du bras avant en reculant sur votre gauche sur votre droite donc ça c'est la base ensuite vous avez cinq coups de pieds en pas chasser que je ferais donc c'est pas inutile vous avez rappelé il y a deux chats qui jouent avec les boules de noël parce qu'on a déjà vu le sapin et là ils sont en train de le couvert bon bref ensuite on va faire les quatre pas glissés donc on va travailler dessus si on s'en fuit c'est pas il s'est fait pour c'est rigolo ok donc là on va se mettre en garde donc pour les gauchers je rappelle c'est jambes droite devant ça je me trompe pas j'ai du mal aujourd'hui et pour les droitiers c'est jambes gauches donc on y va donc ici la gauche en avançant en faisant attention toujours à sa garde voilà donc bon très bien la gauche en reculant alors oui tu veux dire un truc oui je me mets dans le bon sens parce que la caméra inverse donc ici gauche en avançant gauche en reculant on va aller donc maintenant sur la droite gauche sur la droite donc je peux mettre des coups de pied ici je peux faire des petites esquives si je suis proche un petit coup de genoux ok donc si je veux sortir je peux sortir en jambes comme comme ce qu'on fait au kickboxing voilà je fais des petites esquives hop je peux frapper ici je donne un petit coup de pied circulaire ok là j'ai fait ma basse structure des quatre coups de pointe alors maintenant je vais m'attacher à faire les cinq coups de pied donc le premier coup de pied direct donc ici je vous le rappelle on va chasser c'est un pied qui chasse l'autre ok c'est pas un grand pas qui va vous permettre de vous rapprocher c'est trop grand ok donc là c'est vraiment un pied qui chasse l'autre derrière ce qui est intéressant une fois que vous avez donné un coup de pied direct s'il est pas au génital ok prenez en compte cette affirmation essayez de donner une gauche c'est à dire que si vous êtes droitier ça sera vous allez donner une gauche on va relier en fait est-ce que tu peux l'enlever la boule en fait c'est fini par le génial bruit donc quand on donne un coup de pied jambes avant ce qui est intéressant à la retombée c'est de donner un coup de poing bras avant ok si je donne un coup de pied jambes arrière ce qui est intéressant c'est de donner un coup de poing avec le bras qui correspond à la jambe ça c'est vraiment très très grave et c'est merci beaucoup et c'est vraiment très intéressant à mettre en place ok une fois que ça c'est dit donc je fais coup de pied direct ok tac ok là je travaille face à vous mais bien sûr on fait des petits quarts de tour ici circulaire et je ne sais pas si vous avez remarqué mais progressivement lorsque vous allez donner des directs donc bras avant bras arrière progressivement ce qui est intéressant c'est de commencer à séquencer votre avancement pour arriver à ce qu'on appelle le corps à corps donc ici oui je donne un coup de pied circulaire bon je fais un coup de poing direct gauche droite et après tout de suite après je m'arrange pour être proche et ça en fait c'est très intéressant de s'habituer à faire ces mouvements là parce que lorsque vous allez faire alors je prends livre je prends l'idée de la ceinture noire par exemple je suis un peu essoufflé vous avez la levée 3 3 à vous avez du codifié vous avez dix attaques très codifié que l'on fera peut-être la semaine prochaine avec les mains et ce qui est intéressant c'est de remplir les villes donc ici lorsque je fais une première parade boum 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 bah là je me suis rapproché et vous avez aussi une position d'amener au salle à mettre en place donc c'est peut être intéressant de tout de suite l'organiser dans votre shadow ok donc ici là j'en suis coup de pied de côté hop coup de pied de côté hop et je me suis rapproché et là je suis plutôt en combat corps à corps puis après je me rééloigne là je fais mon circulaire arrière ici tac tac je travaille face à vous mais normalement encore une fois je bouge plus et enfin le dernier c'est le coup de pied arrière avec la jambe avant qui est vraiment pas évident à structurer dans ton cerveau parce qu'on a envie de mettre la jambe arrière donc ici je fais mon pas de chassé je frappe et je reviens là avant bon donc là j'ai fini mon deuxième bloc et maintenant je fais mon dernier bloc qui est constitué des coups de pied pas glissé donc ici le premier donc si on veut l'organiser dans un shadow comme ça c'est pas plus compliqué que ça on n'a pas besoin de refaire un pas chasser pour ensuite se mettre mettre tout son poids sur la jambe arrière ici je suis en train de travailler il s'est éloigné hop je viens le chercher je viens le piquer alors encore génital au genou peu importe le visage si vous êtes souple pareil pour le le coup de pied circulaire donc c'est vraiment un petit vraiment une toute petite glissade pour récupérer une petite distance ok ensuite ensuite il y a marion qui me fait en me regardant je me dis j'ai dit une connerie alors ce qui est intéressant c'est que marion aussi elle est à côté elle écoute elle me voit et je lui demande de me corriger donc si je raconte des conneries c'est marion qui me dit que je raconte des conneries ok ensuite petit dernier donc une fois qu'on a fait les coups de pied de côté on va faire le circulaire arrière donc c'est pareil je suis en train de bosser boum boum hop il s'en va hop je viens chercher et je réavance derrière ok voilà donc on va s'arrêter là pour l'échauffement parce qu'on a pas mal de choses à faire encore une fois bonjour les amis encore une fois salut alain ok salut hervé j'espère que vous allez tous très bien allez marion vient par ici s'il te plaît ok donc la technique couteau que j'aimerais qu'on voit c'est vraiment la plus basique que nous connaissons c'est l'attaque de haut en bas en fait c'est pas moi qui le dis mais c'est d'autres des gens plus connus que nous qui explique 80 presque 98% des attaques au couteau vont se faire faire comme ça de haut en bas vas-y ou de bas en haut super le reste c'est les 2% restants c'est ceux qui qui connaissent les couteaux qui savent que qui savent utiliser les couteaux qui savent changer aussi leur position comme ça ok et qui savent vraiment manier couteau c'est très rare il y en a évidemment si on tombe en philippine on va en trouver plein avec le calier scrimat mais bon c'est quand même pas très courant en revanche il est vachement plus courant d'ailleurs sur le pont de londres je sais plus quand cette année il y a eu des attaques c'était de haut en bas de bas en haut donc c'est quand même très intéressant de s'entraîner là dessus on l'a vu donc dernièrement on devait faire un pas et là on va le voir vraiment plus proche ici on a à peine on a vraiment à peine le temps de réagir donc ce qui est intéressant le prix c'est le premier temps qui va nous intéresser je veux même pas on va même pas explorer le les autres temps parce que déjà vous allez être surpris si vous avez la chance de faire ne serait-ce que cette parade sans donner de coups déjà vous n'avez pas pris le premier coup de couteau qui était peut-être le plus violent vous prendrez peut-être les autres et en plus si vous avez le bon réflexe de donner le coup de poing qui va bien en vraiment en direct en prise directe avec la personne normalement il est possible que ça se termine là je dis bien il est possible voyez je mets beaucoup de conditionnels de guillemets ou des pincettes comme dans flammes on l'a déjà fait ce coup là donc je mets beaucoup beaucoup de conditionnels parce que évidemment là on s'entraîne la personne est sympathique c'est marion donc ok elle va être sympa avec moi ok il ya fort à penser que si c'est un inconnu ou une inconnue elle va vouloir y aller avec toute sa force mais en revanche ici c'est très difficile pour nous de savoir si ça fonctionne vraiment très bien ce fameux coup de poing alors ici je fais rien avec quelques vidéos qui tournent ces derniers temps de gens un peu connus qui ne sont pas des spécialistes de la self-défense ce sont des spécialistes d'autres disciplines et qui veulent démontrer que ce que nous faisons par exemple ne fonctionne pas ok ce qu'ils ne prennent pas en compte c'est d'abord le conditionnement de l'entraînement vu que nous on ne fait que ça ok donc si on doit travailler le couteau on va beaucoup le travailler on va le rabâcher donc on va se conditionner et d'autre part si on prend en compte le fait que le premier temps c'est le plus important et qu'ensuite on essaie de partir et bien normalement il ya un coup très puissant qui arrive dans le menton chose qu'on ne peut pas faire dans une démonstration ou dans un argumentaire contre ok même s'ils ont un casque on va toujours un petit peu retenir ses coups ok donc je vous prie de croire que si vous mettez et on l'a fait au club et après j'arrête de parler si vous mettez une patte d'ours devant votre main l'impact est très puissant ça vous fait même reculer donc alors que c'est qu'une main alors imaginez maintenant un menton ça fonctionnerait très bien ok donc ici le premier temps donc on doit être vraiment le plus direct possible et en fait pour vous aider on va faire ce mouvement là je vous le fais ici tac et comme c'est un mouvement très court pour la personne et pour moi aussi l'idée c'est d'arriver à intercepter son bras avant qu'elle ait eu le temps de mettre en place son poids de corps mets ton poids de corps à la fin voilà ça ça c'est super dangereux pour moi on se décale un petit peu par là parce que voilà ce qu'on te voit pas beaucoup ok recommence avec ton poids de corps boum là c'est trop tard si j'essaie de l'intercepter ici ça va être trop tard elle va mettre son poids et même si elle est plus légère que moi il y aura déjà évidemment la vitesse qu'elle aura imprimé à son mouvement donc ici l'idée c'est vraiment ici vraiment de monter le bras tout droit ici tout droit et de l'intercepter avant qu'elle ait eu le temps bien sûr on va mettre le coup de poing donc ici là vraiment le coup de poing on va le mettre alors que ça soit la gorge ou le menton c'est pas très important vous voyez que pour donner de la puissance au coup de poing je vais faire un léger retrait de mes fesses donc là je vais créer un levier comme une catapute ok donc ici ensuite là ce qui est très intéressant c'est de relaxer ce bras là parce que là si vous le coincez complètement vous n'allez pas donner un coup puissant alors j'en conviens là on est en situation d'entraînement c'est simple c'est easy maintenant et si elle met un peu plus de conviction je vais durcir un peu plus et dans la réalité je vais durcir encore plus mais si déjà on est déjà très dur dans l'entraînement qu'est ce que ça va donner dans votre dans la réalité dans votre perception de la réalité d'une agression vous allez être ultra tendu dix fois mille fois plus tendu il faut faire super attention à ça dans l'entraînement il faut être vraiment le plus détendu possible si on doit faire une suite et ben c'est très intéressant ici de faire revenir sa main parce que du coup là je sais que j'ai donné le coup de poing alors que si je me suis habitué à si je connais la suite si je me suis habitué à aller directement on va le faire on va le faire donc là il n'y a pas eu de coup je sais pas si vous l'avez vu vous le remettrez en replay dans le refaire il n'y a pas eu de coup pourquoi parce que j'ai pensé à la finalisation du mouvement mais cette finalisation ne m'intéresse absolument pas dans un premier temps ce que je veux c'est vraiment le premier temps j'espère que je suis clair on va le travailler un petit peu ensemble merci beaucoup marion tu peux retourner à des occupations momentali all right alors ok ok j'ai plein de messages pendant que l'on fait le live c'est assez marrant ok donc ici ok donc je reviens j'ai compris que quand on m'appelait au téléphone en définitive ça bloquait la communication facebook ok donc on va le faire avec le bras gauche le bras gauche va intercepter c'est à dire que c'est quelqu'un c'est un droitier face à vous ok c'est logique un droitier va vous attaquer avec sa main droite donc ici juste ce mouvement je vais vous le faire de profil donc là regardez hop et vous avez vu que le bras il est plus ou moins au niveau de ma tête ça c'est très intéressant et qu'en gros si je vous regarde je vous vois pas en dessous comme ça ok si je suis ici j'ai le port trop haut et j'ai des risques quand même que le couteau il m'arrive là beaucoup moins quand même je suis beaucoup plus protégé ensuite je vais mettre deux profils comme ceci au lieu d'avoir l'épaule vers l'arrière je vais la prononcer un petit peu vers l'avant de façon à pouvoir créer un lien entre mon bras mon épaule et le reste de mon corps si je suis ici en fait il ya une élasticité articulaire qui va qui va le bras il a un risque d'aller vers l'arrière avec la puissance et le poids si maintenant j'y mets l'épaule en fait là c'est le lien c'est mon épaule donc mon épaule est cimenté par tout le reste de mon corps ok prenez ça prenez cette information si vous la retenez pas pour l'instant c'est pas là ensuite le coup de poing je vais vous le faire ici donc là j'oublie ce bras en fait le coup de poing c'est juste ça donc c'est pareil que un coup de poing direct donné sans signe annonciateur ok donc je suis ici je vais donner une droite donc là hop je donne un coup de poing là je donne un coup de poing là je donne un coup de poing donc on l'a vu plein de fois ça part de la hanche il est hors de question que la main monte au niveau de la poitrine ou des pectoraux ça n'a aucun sens parce que là c'est robotique ça se voit ça c'est un gros signe annonciateur alors qu'ici si ça part de là mais là en fait j'ai beaucoup plus de chance et surtout beaucoup plus d'amplitude de bras et donc de puissance donc ça c'est très important je crois qu'on a frappé à la porte je suis pas sûr ok donc on va le refaire ensemble donc ici tac 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 et je frappe tac tac et je frappe et surtout on va recréer l'élasticité l'élasticité du bras on va le faire revenir mais pas tout à fait au démarrage de l'action là ici je vais le faire revenir donc là je vais faire revenir à peu près au milieu de façon à ce qu'il soit prêt à faire autre chose soit une parade soit écarter les bras pour pouvoir frapper au niveau du ventre pas du génital parce qu'il a un couteau et pouvoir trouver l'opportunité pardon de me sauver dans le sens contraire ok ok donc on va attendre que marion revienne ok alors pour le couteau je ferme cette parenthèse donc super on est bien dans les temps c'est parfait donc on s'était on avait fait lundi on avait fait la tête on avait fait l'omoplate et là maintenant on va faire au niveau du bas de dos alors là en fait c'est quand même beaucoup moins compliqué à résoudre parce que je vais pouvoir faire alors c'est d'abord un départ du corps mais je vais pouvoir faire intervenir en roi qui va créer un levier dans le sens opposé ok donc ici si je le fais de ce côté donc là c'est départ du corps que je vous montre départ du corps immédiatement si je le fais de ce côté il y a mon regard qui se porte dans le sens de mon déplacement est plutôt vers le bas puisqu'en fait ce que je vise moi c'est le bas je me fiche complètement de son visage de son tronc je mets en revanche pas de larmes d'accord donc puisque mon déplacement va revenir ici c'est ça que je vise avec mon regard ok je fais reste là je fais un petit lien avec ce qu'on fait tous les jours lorsque vous avez marché dans la rue ou lorsque je marche dans la rue en fait si quelqu'un m'appelle donc marion m'appelle elle va m'appeler je regarde d'abord qui m'appelle je constate que c'est marion je vais je vais je vais pour la voix mon regard précède mon déplacement ok si maintenant c'est vous qui m'appelez je vais venir vous voir pour vous dire bonjour je vous regarde et ensuite bon c'est mon regard qui qui va me donner mon ma direction ok donc là c'est pareil dès lors que quelqu'un est dans votre dos armé ou pas si vous voulez aller la chercher en fait c'est bien le regard qui va aller chercher l'endroit où vous souhaitez aller ok décidément aujourd'hui c'est tania qui cherche à m'appeler plein de fois ok alors donc ici je vous le fais hop boum d'accord donc là vous avez vu j'ai bien fait la coulisse donc on revient exactement sur les mêmes principes à compter du moment est-ce que change de main s'il te plaît à compter du moment c'est derrière derrière le bras au niveau de la tête au niveau de la tête s'il te plaît ou au niveau des omoplates donc on va faire omoplates ici j'ai toujours une coulisse une coulisse pour amener à moi d'accord donc ça prenez le bien en compte 1 la coulisse pour permettre de faire avancer la personne mais également vous permettre de donner un coup beaucoup plus puissant puisque vous l'amenez à vous d'accord on revient donc ici je peux lever les mains ça n'a pas tellement de conséquences sur ma technique je lève les mains j'ai j'ai fait un petit point de regard j'ai vu que c'était son bras gauche donc ici je peux aller soit à l'intérieur donc corps et le bras en fait ce bras qui va être tendu il va venir juste avant le coude il va pas venir là parce que s'il vient ici il peut y avoir un réflexe et donc un retrait du bras de la saillon et là ça devient très compliqué c'est comme si un pistolet semi-automatique il ya quatre ou cinq six cartouches qui peuvent partir donc des ogives qui rentrent dans le corps d'accord alors qu'ici même si on fait le retrait là j'ai quand même beaucoup plus de chance d'écarter le bras et donc de m'écarter de la bouche de feu ok j'espère que vous comprenez bien ce cette mécanique là ok donc ici un vous avez vu le regard en fait là ici et là après derrière j'ai juste ça à faire ça ce mouvement alors on va le faire ensemble je fais un petit rapide tour d'horizon tellement de quoi ok tellement de conseils judicieux donnés par quelqu'un qui s'y connaît enfin du sérieux dans la défense merci alex t'es généreux je t'adore mais tu le sais mais bon ça fait toujours plaisir entendre génial je suis fan ok merci alex heureusement que tu es là tu fais des commentaires sympa mais n'hésitez pas aussi à faire des commentaires parce que j'adore ça et s'il y a des améliorations possibles je suis preneur aussi parce que de toute façon je ne suis jamais fermé justement dans la salle des frances c'est ça qui est intéressant c'est d'être toujours ouvert aux propositions que peuvent faire les ne serait ce que les élèves voilà c'est toujours très intéressant de voir ça ok on va le faire ensemble donc la personne est derrière vous dans un premier temps donc on va tous aller du côté gauche donc c'est avec le bras gauche qu'on va balayer dans un premier temps hop donc je vous le fais comme ceci départ du corps mais c'est vraiment ça et immédiatement après je viens je viens faire partir mon bras bon ça se fait presque en même temps mais disons qu'on fait pas partir le bras d'abord parce que là on n'a aucune chance et c'est un signal énorme pour la personne donc on fait d'abord ce mouvement là vous avez vu la main là cette main elle est au niveau du torse elle est déjà prête regardez hop à faire ça ok qu'est-ce qu'il y a moyen ok donc donc là un et ici deux alors ensuite une fois que vous êtes ici d'accord vous allez donner le coup de coude vous venez faire un support fort au niveau du coude la personne comme d'hab vous essayez de conserver la main normalement vous y arrivez parce que vous l'avez collé à vous surtout ne pas la décoller là je donne un coup de genou maintenant et quand je donne le coup de genou ben la personne elle va se baisser par le bas il ya une logique même si vous l'avez dans le ventre ça va se baisser vers le bas et là vous en profitez pour être dans le creux de bras avec la partie saillante de votre avant bras et si vous appuyez vraiment de tout votre poids de corps l'idée encore une fois c'est que la main armée soit au même niveau que vous qu'elle soit pas ici par exemple qu'elle soit vraiment même niveau de façon à ce que vous n'ayez pas à aller la chercher du regard à aucun moment on doit quitter la zone de la personne à aucun moment je dois faire ça parce que pendant ce moment là il peut se passer et tout et n'importe quoi ok là je viens chercher hop je fais un quart de tour vers le bas donc ici comme si je décapsule et de bouteilles jour et là maintenant comme j'ai tellement qu'elle est collée ici hop je vais frapper je frappe avec le canon je tape je râle et je sors de la zone 3 4 mètres juste un petit point de détail vu qu'on est dans une dans un pays de droit avec les armes ne courent pas la rue les rues si vous êtes amené à vous défendre et que vous êtes dans un lieu public surtout vous avez repris tac ne faites pas ça bouge pas bouge pas on n'est pas là on fait pas partie des forces de l'ordre on vient en papillon ici comme ceci et s'il ya la police qui arrive ok 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 hop on pose l'arme on se met à genoux les mains derrière la tête et on attend que ça se passe et derrière normalement en france dans beaucoup d'endroits comme paris il ya des caméras vidéo partout donc ils estimeront ce qui s'est passé donc c'est pas à vous de faire votre propre juste ici ok donc comme je vous l'ai dit donc on fait un échauffement en cardio ensuite une technique couteau c'est une revue d'accord donc c'est pour ça que je ne suis pas resté trop longtemps le pistolet au niveau du bas de dos c'est pas un des plus compliqués donc je reste pas longtemps parce que derrière c'est toujours la même chose d'accord c'est toujours la même chose les sorties c'est les mêmes en revanche bâton magie je suis magicien j'ai sorti alors bon nous en crave on parle de bâton mais moi je vais plus vous parler de matraques les matraques télescope par exemple qui sont beaucoup plus petites beaucoup plus maniables donc ils vont faire 20 cm 15 cm 12 cm pour certaines ou plus ça dépendra de ce qu'on veut faire avec si on est en défensif ou plus en attaque donc on va donc là le bâton pour moi il est trop grand voilà donc ça serait intéressant d'acheter des matraques d'entraînement que l'on trouve maintenant en caoutchouc pour pouvoir vraiment travailler ces mouvements là et pas non pas uniquement ce type de mouvement ceci dit c'est techniquement c'est intéressant et même si on n'a pas beaucoup de place elle est bien ma belle squeeze ok est-ce que tu peux te mettre là-bas voilà donc là vous la voyez pas mais c'est pas grave donc ici elle va faire de haut en bas au niveau de mon visage vas-y attaque boum la partie bon je le répète même si vous le savez déjà je sais qu'on l'a déjà beaucoup répété la partie la plus dangereuse du couteau celle qui dispose le plus d'inertie c'est la dernière partie du bâton ou là là ok en revanche pourtant je suis en forme donc reviens reviens donc la partie du bâton ou de la télescope ou peu importe ce que c'est c'est cette dernière partie là on peut aussi assimiler cette technique aux techniques machette donc quelqu'un a une machette franchement je vois quelqu'un qui a une machette je suis pas du tout rassuré parce que le truc il est hyper maniable c'est très long c'est une lame qui coupe très fort bon et en plus on peut l'orienter mais ceci dit je vais vous je vais vous expliquer un principe de base c'est souvent qu'on fait l'erreur lorsqu'on est en bâton en couteau ou avec des armes en tout cas lointaine comme marion qui est mon enseigne on va la mettre ici veut venir à moi elle a un super calculateur lambda qui va calculer la distance qui sépare qui va qui va qui va la séparer de moi pour pouvoir m'attaquer le plus fort possible ok vas-y boum donc ça ça c'est un fait si j'ai la chance de voir partir le bâton et que je me fais ne serait pas jusqu'au bout ça reste et l'avancé le bâton il sera derrière moi parce que le temps ne bouge et là on s'expose donc déjà le temps que mon assaillant donc en l'occurrence marion comprenne que je vais avancer et que ça arrive à son cerveau et que ça fasse tilt mais ça fera la même chose avec moi avec n'importe qui moi je serai déjà ici ok et ça sera pareil donc on va faire un lien avec tout parce que ça c'est un principe de base dans le temps de réaction pareil pour le pistolet le temps que la personne comprenne que je fais ça il y a fort à penser qu'elle est même peut-être même pas le temps d'appuyer sur la queue de détente je dis peut-être ou peut-être pas pareil pour le couteau donc là si on parle de menace par exemple on est en menace ici le temps le temps de réagir c'est très compliqué donc là c'est moi qui reprend on va dire l'ascendant sur l'attaque bien sûr je prends des risques d'y aller aussi bien en matraque en pistolet en couteau mais ce risque si j'estime qu'il faut le prendre je vais le prendre si je suis tout seul encore une fois et que la personne me menace avec quelques objets que ce soit et me demande mon portefeuille et je sens que ça va pas aller plus loin je donne mais maintenant si je suis avec marion et que je n'ai aucune certitude des intentions de ou des individus je ne donne pas là je suis prêt à me battre jusqu'à la mort parce que c'est 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 ce que j'ai décidé de faire ok voilà je ferme cette parenthèse donc ici lorsque la personne attaque à compte du moment où j'ai cassé la distance et c'est pour ça qu'on le fait c'est pour ça que c'est super important le temps de réaction va être inférieur au mien ok ça marche alors petit petit truc mémothénique mémothénique c'est que si la personne j'ai la chance de voir donc elle est là maintenant vous la voyez plus elle en change mais si j'ai la chance de voir qu'elle est avec un bâton et que la personne commence à faire ne serait ce que ce mouvement il faut que j'y aille tout de suite ça c'est le temps de réaction je vais pas attendre qu'elle soit ici pour me décider ok petit clin d'oeil à michael cochi à qui c'est arrivé il y a quelques années il se reconnaîtra il reconnaîtra ce qui s'est passé mais on peut pas lui en vouloir parce que ça nous serait peut-être tous arrivé donc là si je vois que la personne fait ça immédiatement je me projette vers l'avant et donc il y a un petit moyen très sympa pour vous permettre de démarrer très vite c'est qu'à compter du moment où vous savez vous pouvez pas fuir vous n'avez pas le temps ni la place mettez vous légèrement sur le devant de vos pieds du coup regardez hop le corps il est transposé vers l'or du coup là ici tac c'est beaucoup plus facile pour vous ok donc ça c'est un petit moyen mémothénique ensuite à partir de quand les bras vont-ils réagir et bien en fait c'est pas compliqué c'est toujours pareil en Krav Maga c'est tout de suite immédiatement maintenant c'est avant le déplacement je fais partir mes bras et là en fait si j'ai déjà positionné légèrement mon poids de corps vers l'avant donc j'ai mon assiette qui est légèrement vers l'avant voyez là je pense qu'on le voit bien et bien si je fais partir mes bras ça me donne envie d'y aller ok donc c'est bien un départ des bras ceci dit si je fais voyager mes bras bien avant le reste de mon corps je vais avoir les bras tendus que mon corps ne sera pas encore arrivé donc là ça ne me convient pas du tout en termes d'amplitude de mouvement il va falloir que je conserve cette amplitude là pendant un bref instant donc on va le faire ensemble tout doucement tout doucement je regarde de temps en temps pour voir si c'est bon ouais ça va c'est correct donc ici tac stop donc recule un tout petit peu voilà et commence voilà donc là en fait mes bras sont ici et puis pendant un bref instant ils ne vont plus bouger et c'est au moment où ma jambe va derrière que là je vais créer recréer le lien bien sûr je n'oublie pas ce mouvement là de la jambe arrière qui va me permettre de recréer un rebond pour pouvoir impacter le plus fort possible on refait s'il te plaît donc là tac comme vous avez pu le remarquer mon regard se porte au niveau poitrine ou pectoraux j'ai pas besoin de regarder ce que va faire la personne ça ne m'intéresse pas en revanche ce qui m'intéresse c'est de ne pas me faire frapper dans la tête et donc pour ça je vais rentrer un peu ma tête et monter un peu mes épaules on va dire que c'est 50 50 je rentre ma tête je monte mes épaules 50 50 ok ni plus ni moins on y va on recommence on tac 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 ensuite comme vous avez pu le remarquer mon bras ici il est complètement tendu et surtout mon corps n'est pas de trois quarts il est complètement de face dire que là si je me mets trois quarts je peux plus frapper c'est logique en fait donc si vous le faites vous même vous allez vous rendre compte que c'est pas normal d'être de trois quarts donc là j'ai toute face en fait j'ai fait comme un pas un grand pas et ici j'ai la tête rentrée une fois que je suis là je ré ouvre ma main parce qu'encore une fois c'est tension et relaxation tension relax tension relax tension relax en permanence si je suis tendu ici je vais être tendu dans toutes les autres parties de mon corps et si je me suis habitué à faire ça toutes les années de mes entraînements ça va être très compliqué si ça vous arrive pour de vrai donc on le reprend très tranquille et tac ok la suite reste comme ça s'il te plaît la suite elle est intéressante je vais vous la montrer mais c'est pas là dessus que je vais porter mon intérêt parce qu'encore une fois si on réussit bien le premier temps normalement ici avec son avancée plus la mienne avec un impact puissant il est possible que ça se termine tout de suite auquel cas ça se termine la personne d'avant à l'arrière à ce moment là j'ai le temps de me retourner ou de fuir de ce côté bon bref j'ai le temps de prendre la fuite ok si maintenant j'ai mal donné mon coup ou alors je l'ai je l'ai donné ici par exemple donc le niveau de la poitrine ça peut ça peut très bien fonctionner ça fonctionnera de toute façon mais ça sera quand même moins puissant à ce moment là c'est important de faire ce petit retrait parce que du coup je vais aller chercher l'épaule en même temps alors là petit truc intéressant c'est pour ça ok tap on se met comme ça donc ici je vais chercher l'épaule et en même temps vous avez deux façons de procéder la première vous entourez le bras pour venir chercher votre vêtement bon celle là elle est pas mal mais elle est assez banale on va dire parce que si on a la malchance de tomber aussi sur un craviste on sait pas il y a peut-être des cravistes méchants la personne va relâcher le bâton voilà elle va le relâcher donc là c'est comme s'il était tombé et va repartir sur un combat à partir de là ça m'intéresse plus parce que la personne est très proche je suis vraiment en danger donc ici j'ai frappé ce qui est très intéressant en revanche c'est de venir suivre son propre bras qui lui de toute façon va revenir en arrière revient en arrière ton bras hop je vais chercher son coude les amis prenez le coude prenez l'habitude de prendre le coude là je fais un vrai barrage et là à ce moment là je ramène son bras et son coude vers moi à partir du moment où j'écoute c'est extrêmement compliqué pour n'importe qui de faire le retrait essayer de faire le retrait elle va devoir s'employer et moi dans son bras boum là à ce moment là vu qu'elle est prisonnière ici j'occupe son esprit avec ça donc c'est très 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 pertinent de faire ça donc prenez le en compte vous allez voir c'est vraiment pas compliqué à mettre en place boum j'ai frappé je frappe toujours avec la même partie du genou par la pointe et là je vais me servir du retrait de cette jambe on va reculer un peu même plus sans prendre le canapé là on va on va s'occuper du retrait de cette jambe pour aller glisser jusqu'au bâton et là on va se tourner s'il peut plaît et là à ce moment là le point faible de toute personne c'est entre le pouce et l'index donc ici je reviens j'ai frappé je fais un grand pas de retrait je glisse et là maintenant je vais utiliser ma hanche vous voyez mais tout en conservant vraiment le regard sur la personne jamais de la vie je passe mon épaule donc ça vous le savez je passe pas mon épaule puisque passer mon épaule c'est à dire qu'à un moment donné je suis dans cette direction si la personne est encore en état de faire des choses là je lui donne mon dos donc c'est pas pertinent non plus ok thank you very much j'espère que vous allez bien bonjour franck salut cédric merci cédric c'est gentil ok on va le faire ensemble voir de temps en temps je commence à regarder maintenant ce que vous dites ok super on va le faire ensemble et je vais mettre légèrement dans ce sens là pour que vous puissiez voir donc c'est ce bras gauche qui va être tendu c'est le bras droit qui va frapper donc ici regardez hop donc là j'ai pris soin de transférer légèrement mon poids de corps si j'ai pas le temps c'est pas grave c'est juste une petite aide ok donc ne prenez n'en faites pas une affaire d'état c'est pas grave si vous le faites pas donc ici tac je fais partir mes bras tac 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 ma tête suit mon corps suit tac 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 hop et là j'ai frappé ok je vais le faire un peu plus décalé parce que là j'étais pas en mentir je vais le faire dans ce sens là donc là tac 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 et j'ai frappé donc ici personnellement j'ai pris une habitude de travail je ne sais pas si elle est bonne ou pas je demanderai à l'occasion à steve schmidt ou à une autre personne de la fédé très très haut gradé c'est que ici là je fais également revenir mon bras pour être proche du coude pour pouvoir ensuite faire ce genre de mouvement alors c'est peut-être trop tôt pour vous gardez pour l'instant le bras tendu donc là je vais essayer de le faire avec vous le bras tendu donc ici là j'ai le bras tendu j'ai frappé vous voyez donc là j'ai fait ce petit retrait j'ai ouvert et je me recule et à partir de ce moment là là si je veux choper le coude je vais tout droit puisque le coude il sera par ici puisque là j'ai juste à entourer légèrement le bras chercher le coude ici je fais un bon barrage et là je viens frapper avec mon genou en rupture avec un bon poids de corps n'hésitez pas à vraiment mettre le poids de corps ça peut se faire rapidement si je le fais face à vous rapidement ça donne 1, 2 et 3 je sors d'accord et vous avez vu ici ce petit mouvement de hanche très très violent avec beaucoup d'impact qui va me permettre d'enlever le bâton ou la matrate peu importe ce que ce sera bon évidemment si c'est une machette la sortie devient un peu plus complexe parce que je ne peux pas être sur sur la machette donc si on fait par exemple une machette hop allez la machette la machette la machette la machette on va faire le côté ok donc si c'est une machette à ce moment là donc là je vais je vais je vais aller chercher peut-être le coude ici en rupture bref vous avez là ça demande beaucoup de réflexion parce que si c'est une machette et je suis ici là boum boum ça devient compliqué je ne peux pas aller vers l'arrière donc peut-être que le seul moyen que je peux avoir c'est de faire une rotation ici et tenter de le faire revenir vers l'arrière donc là vous voyez que si c'est une machette ça demande réflexion et peut-être voir même une technique supplémentaire au niveau de la fédération européenne de Krav Maga donc là j'en appelle à nos cadres peut-être que ça sera intéressant de réfléchir aux sorties pour éviter de se faire couper là par exemple je ferme cette parenthèse oui Marlon tu avais un commentaire ? non pas de commentaire t'es sûr hein ? ok nice Marlon j'espère que vous allez bien je suis conscient que je vais relativement vite mais mon idée principale c'est de vous apporter des clés de fonctionnement ok c'est pas de vous remontrer toutes les techniques bien que c'est ce que je fais je suis conscient que c'est rapide mais néanmoins ça vous permet d'avoir des clés et on peut se le passer en replay ok comment il fait ça ? comment il fait quoi ? super fan ah oui c'est Hervé qui est super fan ouais ouais ok t'as viens Marion s'il te plaît alors je vais enlever je vais enlever non pas le bâton non ok on en a terminé avec le bâton ah oui le sol alors avant de faire du sol parce qu'on va faire une révision de lundi je voudrais faire quelques révisions de parade sur point avant et point arrière ok donc on va faire d'abord parade sur gauche droite donc là Marion elle est droitière donc ici je voudrais qu'on nous voit tous les deux tac 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 voilà là on est juste parfait bon c'est intéressant parce que du coup c'est donc là je crois que c'est de la ceinture verte donc parade sur gauche droite donc quand elle m'envoie à sa gauche 1 la droite 2 ça c'est le premier donc si on le fait un peu plus vite ça donne 1 2 euh ouais vas y encore vous avez vu que Marion elle a un très c'est une très bonne condition de travail pour moi parce qu'à chaque fois elle reprend sa distance donc on travaille tous les deux si vous êtes deux si vous avez la chance d'être deux à vous entraîner Marion doit donc la personne qui est avec vous doit s'entraîner à faire ses gauche droite en avançant et moi du coup ça me met dans des bonnes conditions pour faire ma parade sur gauche droite avec un contre simultané donc c'est ni plus ni moins que de la jaune à la jaune on apprend sur la gauche uniquement on apprend sur la droite boum et là maintenant sur gauche droite donc 1 2 plus doucement donc ça donne 1 stop là vous avez vu en fait j'ai donné j'ai fait une toute petite déviation mais en fait il y a une logique dans ça c'est plus la personne qui vous attaque va aller vite moins on aura besoin d'énergie pour faire cette fameuse déviation donne moi juste la gauche plus vite plus vite ok donc j'ai pas besoin de faire plus que ça donc ça veut dire que en fait si reste là stop et moi moi puisqu'on va continuer de travailler donc j'ai pas besoin d'aller jusqu'ici faites confiance à cette technique qui est vraiment ultra efficace donc là juste ça ça suffit prenez en compte deux éléments enfin un élément principal c'est que la personne qui est face à vous n'a aucun intérêt de tenter même après la déviation de continuer son chemin au contraire quand on donne un coup donc là c'est une gauche on prend un risque de se faire contrer donc là on donne la gauche boum elle prend le risque de se faire contrer derrière donc on n'a pas intérêt à rester en suspension dans l'air d'accord ? j'aimerais bien qu'on comprenne bien cet élément là décidément merci Frédéric elle partage ok c'est cool donc ici son gauche droite je reviens pam pam encore aller un peu plus vite pam pam encore pam pam super très bon coup je le connais sûr ok donc c'est vraiment quelque chose de très court et si on veut bien réaliser cette technique là surtout pas d'essuie glace ça c'est un essuie glace d'accord c'est un essuie glace donc là là ça c'est une autre technique qu'on va voir juste après ça permet de faire un lien rapidement on va le faire ensemble s'il vous plaît merci madame donc quand on travaille face à face si vous avez une personne qui est face à vous lorsqu'elle donne la gauche elle arrive sur votre main droite d'accord ? donc elle donne la gauche donc je fais la parade avec ma main droite et quand elle donne la droite je fais parade contre simultané donc ça va donner 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 on va le faire ensemble s'il vous plaît donc ici la personne vous donne une gauche droite donc ça donne 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 et vous avez vu que les mains ne vont jamais plus loin que le bout de mon nez pour éviter justement si je veux donner un bon coup de me gêner parce que là ici sur le premier temps je me gêne pas je suis là donc pas de problème mais sur le deuxième temps si je vais plus loin en fait je vais frapper mon biceps donc ça n'a aucun intérêt et je vais m'empêcher de donner mon coup alors ce qu'on veut c'est donner un c'est donner un coup cohérent intéressant la parade compte sur un jab cross ok super merci Solly alors donc on va continuer maintenant toujours pareil dans les gauches droites il y en a 4 ou 5 des techniques sur les gauches droites c'est bon c'est la ceinture qui est emmêlée comme d'habitude ok super bon on est en live c'est intéressant là vous rentrez vraiment dans votre intimité c'est chez nous c'est notre salon donc ok donc gauche droite toujours donc là cette fois 1 2 3 la 3 temps elle est vachement intéressante aussi du moins elle peut surprendre notamment des boxeurs qui n'ont pas du tout l'habitude de ce genre de parade ça ils ont l'habitude les esquives ils ont l'habitude tout ça ils sont habitués mais alors là de ce soir baisser le bras tu vas un peu trop vite donc 1 2 3 encore allez un peu plus vite pam 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 recule un petit peu qu'on voit bien tac pam 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 ok donc ici 1 2 c'est pas grave c'est pas grave c'est de ma faute c'est pas de la tienne je voulais m'arrêter mais je t'ai pas prévenu je me suis pris un bon coup quand même ok retourne un peu en arrière c'est pas grave donc ici doucement 1 2 et là regardez en même temps que j'appuie je viens me projeter un petit peu vers l'avant mais juste avant le déséquilibre parce que si ma tête a dépassé mon pied je suis complètement déséquilibré ma seule obligation avec l'inertie que j'ai imprimé c'est d'avancer un petit peu pour mon équilibre ok donc on doit vraiment s'arrêter avant le déséquilibre donc on reprend donc ça donne 1 2 et là et là vraiment on va bien le voir quand on sera face à face dans l'autre sens allez ce que j'en fous ce que je veux c'est qu'on me voit ainsi bon gauche pour la bam pam encore ici 1 2 vous voyez qu'en fait je me sers de son bras pour est-ce que c'est très intéressant en fait ça vient baisser son épaule donc là le temps qu'elle remonte ça lui coûte un effort et là je baisse son épaule et ça descend son sens de gravité mais pour autant je descends jamais plus bas que on va dire le milieu du ventre ça sert à rien que je sois ici parce que là du coup j'appuie sur son bras 1 je suis exposé et 2 si la personne recule alors que moi j'ai mis du poids ben forcément je vais aussi être déséquilibré donc c'est toujours pareil c'est un jeu d'équilibre de déséquilibre ok on va le faire ensemble donc pareil quand la personne vous donne une gauche ben c'est le bras droit qui va baisser donc ici 1 et 2 ici 1 2 ici 1 2 c'est ça je ne me suis pas trompé oui c'est ça comme je suis inversé par rapport à vous donc 1 je fais la parade sur la gauche et je vais frapper avec la droite donc ici quand je baisse la main droite du partenaire c'est celle-ci qui frappe donc ça doit être 1 2 1 2 ok on va le faire ensemble et comme vous l'avez remarqué c'est un piston donc je vous le fais de profil aussi pour que vous ayez d'autres angles de vue donc je suis ici 1 2 1 2 1 2 1 2 ok bon celle-ci elle est vraiment pas complexe elle est assez simple à comprendre donc viens Marion s'il te plaît donc on va faire tout de suite la deuxième qui est c'est la même mais cette fois on va on va enlever un temps donc ça va donner ouais on te voit reculer un petit peu s'il te plaît voilà super donc ça va donner ici 1 2 d'accord tout à l'heure on le faisait en 3 ah non je le faisais en 3 temps tout à l'heure 1 2 3 encore plus vite s'il te plaît je sens que je t'ai fait mal au bout d'avant alors oui petit point de détail reviens s'il te plaît petit point de détail on va se rapprocher un petit peu fait coucou à la caméra bonjour tout le monde ce qui est intéressant c'est pas le quand on va baisser le bras c'est pas avec la pointe des doigts là on s'est casse gueule en fait on arrive on a trop peu de puissance non c'est avec la partie celle-ci là c'est ça en fait pour le moyen mimo technique c'est comme si je voulais exposer cette partie là qui s'appelle comment faume de la main mais vraiment la partie la plus dure ici donc ici là c'est avec ça que je vais baisser donc si je le fais face à vous en fait c'est avec cette partie là que je vais baisser son bras c'est pas avec la partie ici donc on va vous faire très proche juste pour vous puissiez comprendre on va tout doucement 1 2 et là quand je baisse en fait j'ai les doigts qui sont relevés alors bon ça c'est moi qui le fais parce que j'ai pas envie qu'on me torde les doigts ou de me prendre les doigts quelque part donc je préfère les lever et là du coup j'ai un bon soutien et un bon appui merci ma puce pour terminer sur cette technique donc en deux temps elle est un peu plus complexe parce que elle demande plus de timing et du coup vous avez vu que je me retrouve ici deux trois quarts pam 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 deux trois quarts donc on respecte bien enfin tout ce qu'on a vu déjà dans le crâne notamment les techniques avec couteau quand on glisse sur le bras on est trois quarts quand c'est le bâton et qu'on arrive ici on est aussi trois quarts bref on sera souvent de trois quarts pour frapper ok vous avez des questions n'hésitez pas on va continuer là dessus parce que c'est intéressant allez viens s'il te plaît donc il y en a une autre qui est vraiment sympa c'est celle-ci donc avec le retrait sur la gauche boum et là hop donc c'est c'est la suite de la ceinture orange où on avait sur la droite on avait juste ça boum ok là on est sur la gauche hop regardez bien ce que je fais on le fera je le vous le montrerai mieux et on va se mettre comme ça pour que tout le monde voit donc ici pour esquiver là en fait je vais pousser sur mon avant de pied on va se rapprocher un peu parce que ce n'est pas bon voilà je pousse sur mon avant de pied et hop je suis sur mon talon euh décale toi un peu ma puce décale toi décale toi voilà voilà là on voit mon avant de pied qui en fait j'ai fait ça hop donc maintenant si je me regarde j'ai juste fait ça hop en fait là ce qui m'intéresse c'est de pouvoir derrière repartir donc ça veut dire que j'ai un ressort qui s'est effectué donc ici hop j'ai un ressort et là derrière boum derrière vous voyez j'ai juste à poser mon talon pour pouvoir recréer euh mon mon pivot enfin pas mon pivot pouvoir recréer mon mouvement d'aller vers l'avant donc on va vous le faire voilà assez doucement mais quand même dynamique un deux encore donc là un deux donc juste le premier temps va bien jusqu'à moi voilà là je suis quand même relativement loin donc je suis bien d'accord j'ai pas besoin d'aller plus loin derrière j'ai pas besoin non plus de reculer parce que reculer ça vaut d'ailleurs que si maintenant elle me donne sa droite euh vas-y vas-y elle me donne sa droite va falloir qu'elle parcourt beaucoup de chemin et moi aussi donc elle passera à autre chose si euh dans ces cas donc en revanche ici là boum hop encore encore un deux et toujours pareil je viens baisser et quand je baisse vous avez vu que son épaule en fait elle va vers le bas ça ça m'intéresse beaucoup puisque du coup ça la déséquilibre et elle n'a qu'une envie en fait c'est de remonter son épaule et remonter ses bras et le temps qu'elle fasse ça ben moi ça m'a permis d'occuper son esprit et de passer à autre chose donc ici si on vous donne par exemple les suites donc ça donne un deux trois quatre cinq six sept par exemple bref les suites je vous laisse les faire tranquillement à la maison ok on va le faire ensemble s'il vous plaît light ok il nous reste peu de temps mais c'est pas grave c'est pas grave on s'adapte donc ici premier temps je viens poser mon talon je pousse sur mon pied évidemment c'est la tête qui est partie mais pas trop loin quand même donc ici un je vous fais de profil donc je suis ici un encore je vous fais dans l'autre sens donc je suis ici un ok donc une fois que j'ai compris ça une fois que vous avez compris ça ici boum et là maintenant je vais pousser sur cette jambe reposer mon talon et je vais intercepter ici le bras pour pouvoir m'en servir comme d'un levier et bien sûr comme on a vu tout à l'heure c'est bien cette partie là qui vient se reposer dessus mais pas trop bas faites attention à ça vraiment faut pas être trop bas ok j'espère que vous allez bien sur ce sujet là reviens Marion on fait le petit dernier donc le petit dernier tac 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 donc toujours sur la base de gauche droite donc ici je vais faire un et sur le deuxième deux le coup de pied génital donc encore un deux encore un deux et alors celui-ci c'est vraiment merci beaucoup Marion on va pas le faire longtemps c'est vraiment le plus simple à comprendre ceci dit donc j'aime bien me rapprocher comme ça vous voyez ma grosse tête il y a un petit point de détail à pas négliger c'est que comme la personne elle s'engage à vous donner une droite même si vous faites un retrait et à condition que vous vous donnez un bon coup de pied génital vous savez bien que si j'ai commencé à envoyer mon point et je ressens un coup de pied génital je vais peut-être continuer mon mouvement momentanément je vais être déséquilibré mais mon point il risque quand même d'arriver à destination au plus du moins de me toucher donc c'est comment ok c'est ce pourquoi en fait là je vais faire ma parade et ensuite je vais quand même chasser le bras qui potentiellement peut arriver sur moi ok alors les équilibres léger avant alors c'est vraiment très léger donc là je pensais que tu parles de la technique d'avant où je suis ici 1, 2 bon en fait j'ai pas de déséquilibre c'est simplement un report de poids de corps sur ma jambe avant allez grosso modo parce que j'ai rien pour mesurer 70-30 mais rapidement je m'en rétablis et d'ailleurs c'est pareil pour la 3 temps et c'est pareil pour celle là ici là j'ai 80% de mon poids sur l'arrière 90% pour enfin revenir à 100% ou ici là ici je frappe et là je suis à 100% pour donner un coup de pied ok j'espère que j'ai répondu à ta question c'est pas facile parce qu'on est un peu en différé du coup mais bon ok il nous reste quelques minutes quelques minutes que nous allons mettre à profit 5 minutes précisément pour faire une petite révision seule allez Marion je te demande ton concours donc on va se mettre de profit d'abord et euh voilà on va descendre un petit peu la caméra tac tac euh ok ça marche donc c'est ça ok alors tac la personne est entre mes jambes voilà très bien ici donc on a commencé j'ai pas eu le temps de faire mon écreviste ma langouste ma langoustique peu importe tout le monde connait maintenant la langouste c'est ça j'ai pas eu le temps de la faire pour l'instant donc j'ai un moment de fou artistique où la personne peut commencer à engager ses coups je rappelle barre 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 hop et là j'attends parce qu'on voit plus nos têtes voilà très bien j'attends que la personne alors bien sûr je vais pas subir non plus de nombreux coups parce qu'on sait qu'à un moment donné ça va me faire mal et peut-être que je vais lâcher prise donc je vais peut-être attendre un coup deux coups hop le troisième je l'emmène à moi là je peux fermer comme on a vu mais c'est vraiment momentané ici est-ce que tu peux mettre ta tête de l'autre côté voilà elle est comme ça donc là en fait je peux aller chercher frapper frapper d'accord ou pourquoi pas tirer sur ses cheveux là je veux pas le faire tirer sur ses cheveux oui je sais ça fait mal mais c'est momentané ensuite je retiens sa tête et j'essaie de la verrouiller par là afin d'éviter de me faire mordre d'accord potentiellement je peux mettre le doigt dans l'oeil aussi pour la faire retempérer mais avec l'expérience quand on est rempli d'adrénaline on sent pas l'oeil on sent pas l'oeil en revanche on sent bien l'arrêt du nez ça ça nous emmène bien puisque l'arrêt du nez elle va être reliée à la colonne vertébrale donc du coup comme je fais ça et que je tourne et que ça fait ça joue sur la colonne il y aura beaucoup plus d'impact sur l'arrêt du nez que sur l'oeil ok donc toutes les techniques avec les yeux ça fonctionne mais disons que même si on veut le préserver avec l'adrénaline on sent pas d'accord là vous voyez là le sens est désaléable mais si elle a envie d'adrénaline elle sentira pas donc ici je les verrouille bien sûr la personne va vouloir remonter donc elle veut remonter je la gêne un peu vous voyez tout de suite je viens me caler sur son coude là et en fait je la force à utiliser beaucoup de puissance pour remonter parce qu'on sait que le sol c'est très énergivore très très énergivore donc elle remonte elle remonte elle remonte hop elle a commencé à remonter je peux donner un coup de coude d'accord bim bim un coup de coude ou pourquoi pas un crochet j'aime pas trop l'esprit du crochet je préfère le coup de coude parce que du coup je peux recréer d'autres liens derrière je reviens sur le bras je la laisse remonter continuer hop je pose un pied et là à ce moment là je peux faire ma langouste si je peux je garde son bras parce que ça va l'empêcher de travailler elle si je peux garder les deux bras c'est bien ici ok et je viens me placer ici admettons qu'elle ait fait partir ses bras à ce moment là je viens frapper je rappelle que alors vas-y éloigne toi un peu je sais qu'elle te la fait je rappelle qu'une fois que j'ai frappé si j'ai frappé avec la jambe droite ça c'est ma jambe droite c'est quand même vachement bien de rebasculer jambe droite vers l'avant ok donc on voit plus Marion mais c'est pas grave on sait qu'elle est là maintenant je me recule si la personne avance de nouveau boum je peux frapper je suis en mesure de frapper là maintenant je suis en équilibre alors que j'ai jambe gauche bras droit au sol donc ça fait bien une ligne et je profite d'une frappe ou de deux frappes pour pouvoir derrière repasser debout quand je repasse debout faites vous plaisir faites moi plaisir faites un petit point de contrôle devant derrière pour savoir si il y a plus aucun danger donc c'était une rapide révision mais on continuera le sol il y a plein plein de techniques de sol bien que maintenant on est bien élagué enfin quand je dis on c'est la FKM c'est pas moi moi je ne suis pas là pour faire les programmes je suis là pour les appliquer et vous transmettre ce que j'ai compris sur ce mes amis ça fait déjà une heure que nous sommes ensemble ça passe tellement vite parce qu'on est tous des passionnés je remercie ceux qui me font des propositions d'entraînement etc c'est très très sympa à vous mais pour l'instant je n'en ai pas l'utilité parce que j'ai la chance d'avoir des personnes de ma famille avec qui je travaille Marion et Emma etc Dominique Sauvanet aussi de temps en temps donc merci à tous pour votre sollicitude n'hésitez pas à faire des commentaires à liker à partager aussi les vidéos et je vous dis donc à lundi et en attendant je vais singer mon grand ami Alexandre continue de t'entraîner allez salut c'est un petit clin d'oeil bye bye à tous